Le rute des chamois forestiers s'est terminé en décembre. C'est toujours une période très intense qui s'étale sur plusieurs semaines et chaque année, je me réjouis d'y assister. Revenir chaque soir à la maison avec des centaines de vidéos, c'est génial, mais il faut ensuite les trier. Alors vu le travail énorme que cela représente avec quelques semaines de tournage, autant vous dire que je remettais toujours cela plus tard. Mais j'ai enfin trouvé le courage de m'y mettre, alors voici en image le rute des chamois. Depuis octobre, les mâles sont devenus territoriaux et ils commencent à chasser les rivaux hors de la harde. Les plus jeunes font preuve de soumission en s'inclinant face aux plus âgés. Inquiets, les petits imitent les adultes. Les chamois qui sont exclus de la troupe se rejoignent alors momentanément aux petits groupes que j'appelle les célibataires. Ici, ce sont des jeunes de moins de 4 ans, car leurs cornes ne dépassent pas encore la pointe de leurs oreilles. Ce matin, quand je suis passé, il y avait un jeune mâle au bout de la falaise, tout seul. Là, je repasse, il est nouveau là. En fait, je pense que c'est un jeune qui se fait chasser par les mâles dominants. Mais je pense qu'il est vraiment dans l'âge où il va se faire malmener s'il se fait voir. Donc il se tient vraiment à carreau, il se tient vraiment à distance, là. Il est tout seul. Mais voilà, ces quelques semaines de rute et puis après, tout rentre dans l'arde. Là, harde se réunit de nouveau. Les dominants, souvent les plus âgés, commencent à affirmer leur supériorité sur les autres mâles des environs et à marquer leur territoire. Pour ce faire, ils utilisent leurs cornes qui contiennent des glandes de marquage rétro-cornales qu'ils frottent partout contre les arbustes ou les rochers. Les mâles adultes urinent partout pour bien faire sentir leurs effluves aux femelles. Et même les chamois qui n'ont pas encore atteint leur maturité sexuelle ont les hormones en folie. Au début de la saison, les femelles n'étant pas encore en chaleur, elles préfèrent brouter tranquillement sous l'œil curieux des petits ou des jeunes de l'année précédente qui sont intrigués par le comportement des adultes. Mais quand les courses poursuites entre mâles se font plus brutales, les petits sont souvent apeurés. Ils cherchent alors à têter pour trouver réconfort et apaisement. Mais les mères, qui les estiment assez grands pour s'en passer, se montrent peu inclines à se laisser faire. Novembre L'herbe se fait rare. Les premières gelées, il y a le froid, active le rut des chamois. Les femelles deviennent provocatrices et urinent de plus en plus. J'assiste à de magnifiques parades. Ça flirte sur les crêtes du Jura. Les mâles passent leur temps à courir par monts et par beaux pour chasser les prétendants rivaux qui s'approchent trop près de leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Si une femelle se laisse courtiser, ils sont au taquet et s'empressent de venir la sentir partout, enfin, surtout leur derrière, afin de déterminer leur degré de réceptivité. Dès qu'ils flèrent l'urine d'une femelle en chaleur, ils retroussent leurs lèvres comme pour mieux humer cette odeur exquise. Cette mimique qu'ils font avec leur museau s'appelle le flemmen et leur permet de détecter les phéromones. En cette période des amours, le pelage des mâles est presque noir. En les entendant également émettre des sangluturaux, cette roucoulade est adressée aux femelles. C'est leur manière de les séduire. Durant la journée, quand la température s'élève, les chamois font une pause pour s'alimenter, ruminer ou faire une demi-sieste. Je profite également de ce moment de répit pour sortir mon casse-croûte sous l'œil curieux d'un faucon crasserelle. Certaines journées de tournage sont intenses. Il faut profiter des moments calmes pour poser 5 minutes le sac à dos. Mes amis herbivores sont paisibles et ils broutent tranquillement à quelques mètres de moi. Mais la pause est de courte dureille. Les petits ont envie de bouger. Je remballe donc mon paquetage et me remets en marche. Incroyable, il est toujours vivant. C'est mon chamois à trois pattes. Génial. Je suis contente. Je suis trop contente. J'ai retrouvé mon chamois à trois pattes. Et si vous vous rappelez, j'avais déjà sorti une vidéo sur le sujet il y a quelques mois en arrière. Et là, il est juste là. En fait, je l'ai retrouvé. C'est incroyable qu'il ait survécu. Ce matin, la brume a recouvert la forêt et les pâturages du Jura. Après 40 minutes de marche, je retrouve le groupe des célibataires. Dont ces deux messieurs en train de parader pour déterminer qui est le plus beau et le plus fort. Pour paraître plus musclés et volumineux, ils gonflent leurs poils et dressent leurs crêtes pouvant mesurer jusqu'à 30 cm sur toute la longueur du dos. Quand le rut est à son apogée, les mâles sans femelles vont jusqu'à mimer l'acte sexuel avec ce qu'ils ont à porter, même si c'est un chamois et non une chamoiselle. Quelques heures plus tard, le soleil commence à faire son apparition. Les dominants marquent sans arrêt leur territoire. Leurs ventres ainsi que leurs jambes sont recouverts d'urine. Pour mieux disperser leurs marques olfactives, ils se secouent les flancs vigoureusement afin de diffuser leurs musques partout. de vrais petits machos. Quand je vous disais qu'ils sont chauds, chauds, chauds... Je me régale à les observer et je filme toutes ces scènes durant des heures. Les cartes mémoire de ma caméra se remplissent à la vitesse grand V. Pour ces deux-là, ce ne sont que des exercices d'entraînement car le mâle dominant a déjà été élu et aucun n'oserait s'aventurer à contester son rang sous peine de se faire chasser encore plus loin ou de se faire malmener. Quelques jours plus tard, une fine couche de neige a fait son apparition, stimulant encore plus les mâles en rute. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant que les adultes sont occupés à rivaliser, les jeunes profitent d'un moment d'inattention pour faire les petits coquins et jouer aux jeux réservés aux adultes. Dans la nature et dès leur plus jeune âge, les animaux reproduisent les attitudes de leurs parents. C'est ainsi qu'ils apprennent comment se nourrir, se défendre ou se reproduire. Mi-décembre. La période des amours se termine. Ces messieurs sont très affaiblis. Certains ont perdu plus d'un quart de leur poids, ce qui, avant l'hiver, les met en danger. Si la neige tarde à venir en début de saison froide, ils peuvent reprendre des forces en broutant abondamment et en se reposant beaucoup. Mais si les flocons tombent en abondance et recouvrent le sol d'une épaisse couche, ils n'ont plus accès à l'herbe et ils doivent alors se contenter de grignoter des feuilles, du lierre, des écorces d'arbres ou encore des mousses ou des lichens. Ils passent alors en mode survie. Et c'est pour cela qu'il est important de toujours tenir son chien en laisse et de ne pas le laisser courir après la faune sauvage pour qui, chaque perte de calories peut s'avérer catastrophique en période de disette. à coup. Sous-titrage Société Radio-Canada